C'est un établissement qui a la particularité d'être intercommunal. C'est un investissement immobilier du syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnois, Céapfa, dont fait partie la ville de Villepin. On est régulièrement sur les podiums nationaux dans ce qui fait notre discipline, qui est le hunter. Le hunter, c'est une discipline d'obstacles à cheval sur laquelle se rajoutent des critères de qualité d'exécution. L'établissement a pour vocation de proposer au plus grand nombre la pratique de l'équitation qui, dans le département de la Seine-Saint-Denis, est peu proposée. La Seine-Saint-Denis est le département où le nombre de centres équestres est le plus bas de France. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, journée de semaine, on accueille des institutions avec personnes avec handicap. C'est un établissement qui est très fréquenté par les enfants et les jeunes. Huit heures par jour sont réservées sur l'établissement, aux écoles des cinq communes. Et le projet est entièrement pris en charge financièrement par la collectivité. Au niveau musculaire, à contrario de ce qu'on peut penser, c'est une pratique qui va réclamer une tenue du haut du corps. Donc, c'est bon pour le dos. Des enfants qui ne se tiennent pas droit, nous sommes de plus en plus orientés en équitation de façon à ce qu'ils se tiennent droit. C'est une discipline qui va faire travailler l'ensemble des groupes musculaires. On est sur ce rapport perpétuel à l'animal. Donc, il demande de la réserve, du contrôle de soi, savoir contrôler ses émotions, puisque le cheval est un animal émotif, qui est le buvard de mes propres émotions. Je dois me comporter sur des codes préétablis. Tout ça réclame de la part du cavalier une attention supplémentaire à ses propres émotions, contrôle de soi, prise de risque. C'est de la persévérance. C'est également une discipline qui s'inscrit dans le temps. C'est un établissement magnifique sur les structures. Il dispose de structures assez exceptionnelles que vous verrez rarement en France. On propose des sorties à l'extérieur pour nos cavaliers. Et pour ce faire, on ne part pas à cheval d'ici. On met nos chevaux dans un camion, qui est la propriété de l'établissement, un camion aménagé pour le transport des chevaux. Et on déplace chevaux et cavaliers jusqu'au site naturel qui nous intéresse.